Alors, nous sommes de retour sur la save de la Plagne. Si vous n'avez pas suivi, nous venions d'être champions de National 3 devant Colomier, Balma. On va donc monter en National 2 et nous avons donc cet effectif avec pas mal encore de joueurs amateurs. Beaucoup de contrats qui se terminent à la fin d'année. Si on check un peu les contrats justement, hop là. Vu contrat, voilà, expire-le. Il n'y a que Thibaut et Ling qui est là l'année prochaine. Sinon, tous les contrats se terminent à la fin de l'année. C'est-à-dire que potentiellement tous les joueurs ici peuvent partir. Après, par exemple, la partie de Nicolas Jougon, tout ça, ce sont des joueurs qu'on ne paye pas, qui sont en contrat amateur. En attaque, on m'a demandé Roquet Santa Cruz, le voilà. Voilà les stats de Roquet Santa Cruz à 43 ans. Plutôt pas mal encore. Il y a de l'axel, vitesse est un peu light, mais le joueur n'est pas mal. Le joueur est même très très bon. Donc on va avancer. On est le 17 mai, donc on va aller tranquillement vers le mercato. Et puis on va essayer de prendre les joueurs qui vont être en fin de contrat, peut-être en Ligue 2, peut-être en Nationale. Essayer en tout cas de construire une équipe avec, encore une fois, des finances. On est à 295 000. On n'a pas beaucoup de budget salarial. Il va falloir faire un petit mercato. Voilà. Voilà. Reims au fond, ce n'est pas le plus mauvais que Montpellier, Angers ou Sainte. Mais je les mets dans le même lot, Cosmos. En fait, on parlait de la Ligue 1. Et pour moi, il y a une Ligue 1. Alors, il y a quelqu'un qui disait à 3 vitesses. En réalité, je pense que c'est le bon mot. Ce n'est même pas à 2 vitesses, c'est à 3 vitesses. Montpellier, Reims, Angers, Sainte-et, Le Havre, ce sont des clubs qui vont manger des 5 ou 6 zéros pas mal cette saison, je pense. Montpellier a pris 6 zéros face au Paris Saint-Germain. Montpellier peut prendre 6 zéros face à Monaco. 6 zéros face à Marseille. Ça peut aller vite. Déjà, tu te prends 3 zéros face à Rennes. 3 zéros face à Rennes. Honnêtement, tu peux prendre 4 zéros, 5 zéros. C'est le même match. Voilà. Je te le dis. Non, mais soyons honnêtes. C'est le même match. Tu prends 7 ou 8 zéros face à Paris, c'est pareil. Voilà. Au moins, tu es lucide sur Montpellier. Mais je l'ai toujours dit. Montpellier, je les ai mis dans le lot. Dans le lot. Voilà. Pas d'accord pour Reims. Mais Reims, c'est quand même pas ouf aussi. En tout cas, sur le papier, on verra. Après, tu as des clubs qui surperforment. Jouer un football offensif. Oui. Obtenir le maintien en N2. Oui. Contrat d'un an maximum pour les joueurs de plus de 33 ans. Oui. Oh, Mickle ! Je crois en les verts. Let's go, les 6 mois en T3. Mec, tu es un amour. Merci beaucoup. Mec, T3. Et en plus, tu fêtes tes 2 ans d'abonnement. Tout simplement fabuleux. Oh oui, Richard, regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel ! Merci beaucoup, mon Mickle. Merci beaucoup. Reims, ça va finir de 9 à 11. On verra. Ce n'est pas impossible. Pas impossible. Il y a toujours des surprises. Ça peut être le cas. Réunion de fin de saison. On va discuter de la saison prochaine. Pour l'instant, je ne vais rien leur dire. On a terminé sur un bon plan. On ne va pas mettre de stress. On verra. On va avancer. Alors là, l'objectif, je pense, ça va être... Alors, vous le savez, on n'a pas d'oseille. On est sans recruteur quasiment. On n'a pas de staff. On est encore en semi-pro. Donc, tant qu'on n'est pas en pro en Ligue 2, je pense qu'essayer de recruter des joueurs chers, ça ne vaut rien. On ne pourra pas les faire progresser. Donc, les pépites, ce n'est pas bon. Il nous faut des joueurs d'expérience, prêts à tabasser le National 2. Donc, on va probablement lâcher des contrats. Je ne sais pas à quel point... Je ne sais pas à quel point on bouge des choses ou pas. Pour des 27-30 ans. Je ne sais pas à quel point on prend... On garde l'ossature peut-être pas mal de joueurs en contrat amateur. Et après, on essaie de trouver des joueurs peut-être qui ont été lâchés par des Ligue 2, des National, des National 2, des vieux briscards pour essayer d'accrocher la montée en National. On va voir. Fait la revue d'effectifs. La revue d'effectifs, elle est simple. Il n'y a pas grand monde qu'on peut garder. C'est des bons joueurs pour la N3, mais pour la N2, ça va être un peu... Tu vois ? Ça va être très très light. Le joueur correct, il est très très faible. Ibraimaba, on a vu qu'il avait beaucoup de lacunes. Vraiment, c'était catastrophique. Curacier, on aime bien sa détente verticale, mais bon, il n'est pas non plus exceptionnel, même s'il a marqué 17 buts. Chris Combe, énormément de passes décides, mais pareil, ça semble un peu light. Kylian Lopez, pareil, pour moi, tout ça est très léger. Le vrai bon joueur, à la limite, c'est Thibaut Elling, mais on l'a prolongé pour un an de plus. Il y a peut-être Ntambani qu'on peut garder. Il est en contrat amateur. Amar Merabé, pareil, il est en contrat, on verra peut-être qu'on le gardera l'année prochaine. Et devant, on avait roqué Santa Cruz, mais bon, on verra ce que ça va donner. Ça va être tendu. Peut-être qu'on ne va pas monter directement en N2, mais ce n'est pas non plus la course à la montée. On est monté de R1 en N3 et de N3 en N2. On va ajouter ou supprimer un championnat, on va enlever la... Ouais, je n'enlève pas la R1 ou j'enlève la R1 ? En vrai, je me tâte à enlever R2 et R1. Sachant qu'ils nous montent en N2, je me dis que ce n'est pas mal, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'enlève R1. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à la laisser. R2, R1... Je me dis N3, ce sera déjà largement suffisant. Laisse R1 ? Pourquoi on laisserait R1 ? Au pire, si on descend, on descend en National 3, on ne descendra pas en R1. Donc, je vais les enlever les deux. Ça me fera un peu plus de vitesse de jeu. Ça sera plus rapide. Parce que R2, R1, il y a tellement d'équipes, tellement de championnats que... Ça ne sert à rien d'avoir autant de niveaux de détails. On n'y redescendra pas. Thibaut Elling, bon, meilleur joueur. Bon, on l'a prolongé, c'est bon. R1, tu peux trouver un ou deux joueurs. Pour de la N2... Là, on monte en N2, les gars. Un N2, c'est... Tu te heurtes notamment face à pas mal d'équipes réserves. Ce n'est pas évident. Roquet Santa Cruz. Écoute... Est-ce qu'on est dans les légendes ? Putain, je suis une personne favorite, c'est tout. Légende, Brian, Ntambani ? Mais non. Vraiment. Genre, lui, c'est une... Merde, je l'ai envoyé en formation leadership. Vraiment. Ok. Bonsoir, Wekonomikus. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va ? Comment il va, le Wekono ? Mais non, là, il va falloir prendre des meilleurs joueurs. On n'a pas beaucoup de salaire, donc il va peut-être falloir... Qu'est-ce qu'il y a ? Il veut un nouveau contrat. Je suis vraiment désolé, ça m'était sorti de la tête. Est-ce qu'on ne prolonge pas ? En vrai, il lui manque beaucoup d'endurance, de l'équipe, de la puissance, même de la vitesse. J'ai envie de le libérer, hein. Ouais. Il faut investir coach et gardien, un milieu créatif, un attaquant, sinon c'est armé de près. Est-ce qu'en N2, on va me prêter beaucoup de joueurs ? Peut-être. Ce n'est pas impossible. Ça peut être une bonne solution. Il va falloir miser sur quelques prêts. Ouais, ça semble être peut-être la solution. Isaël, merci pour le follow. Je n'ai pas du tout suivi. C'est quoi le défi ? On est parti en R1. L'objectif, c'est d'aller le plus haut possible. Et même de monter. De monter, peut-être aller chercher la Ligue des Champions. Ça me paraît compliqué, parce que le jeu sortira début novembre. Donc, il nous reste un mois et demi. Si on arrive à accrocher la Ligue 1 et à gagner la Ligue 1, déjà, on sera content. Et Mickael, non. Je n'ai pas de club affilié senior, en fait. Mes dirigeants ne veulent pas, pour l'instant. Donc, on demandera peut-être en N2. On piste Péva. Le FC Latour. Quoi ? Le FC Latour, la paquée. T'es mal à masse de cheveux. Ah ouais ! Ah, il y a du vœu, cela. Et Rennes-Nice, finale de Coupe de France. Victoire 4-1 de Nice. Deuxième en Ligue 1. Putain, ils ont été deuxièmes en Ligue 1 ? Ah ouais ! Devant Monaco, lance Montpellier ! Montpellier incroyable ! Michel Derzakarian, exceptionnel. Bon défi, comme on aime. Ouais, on aime. Il fait penser à Félaini. Ouais, un peu, ouais. Après, pour quand, FM 25, il y a une date autre que novembre ? 25 ou 26 novembre ? J'ai vu, je crois, la date. Après, c'est un leak. Donc, ce n'est pas une date officielle. Mais on aurait l'annonce le 24 septembre, là, dans 9 jours. On pourra précoer le jeu. Et ensuite, on partirait pour un 29, 26, 25 novembre. 75 000 euros d'impôt. Super. Modification des prix. Prix moyen des places, 2 balles. Ça n'a pas augmenté. Prix moyen des abonnements, 31 euros. Pro, eh bien. Et budget recherche, 23 000. On mettra N3. On mettra N3 et ce sera déjà pas mal. Il faut financer le statut pro. Bah ouais, ça pourrait être nos joueurs. Ouais, ça pourrait être vos joueurs, je pense. On me propose quoi, là ? Non, mais c'est quoi ces pompes, là ? Eddy Béchard. Après, c'est pas mal. C'est pas mal. Fadi. Fadi, c'est pas mal. Fadi, c'est pas mal. Mais 3 400 balles. Waouh. Waouh, 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 waouh. Fin de contrat dans 3 mois, là. On a quoi comme joueur ? Il y a du super, il y a du Hambourg. Jean-Lucas, j'espère. En vrai, il y aura peut-être des bons joueurs qu'on va pouvoir prendre. Sotomayor, Edmire Zulic. Gianni Diara. Jasper. Jean-Lucas Jasper. Il y a quoi comme salaire, là ? Lazzaro. Lazzaro, milieu offensif gauche. Oui, d'accord. Van Bever. Van Bever. Van Bever. Putain, Dima Donker, il a l'air pas mal aussi. Luis Manuel Lopez. 30 ans. Gardien de but. Reflex. Pas mal, ça. 30 euros l'abonnement, tu le prends à deux pains, tu le frites à un hot dog, tu paies limite plus un match. Ouais, c'est ça exactement, Tibalito. Mais en plus, on n'a que 22. Enfin que, pardon, pas 22, mais on n'a que 1000 places, ça me saoule. On ne peut pas avoir plein d'argent, quoi. Le nouveau FIFA va sortir. Ouais, j'aimerais bien vous faire une carrière sur le nouveau FIFA, sur YouTube. Il sort quand, le FIFA, là ? Pour ceux qui ont l'édition Ultimate, Maxi+, option Maxi. Genre, on peut l'avoir à partir de quand, pour ceux qui envoient l'Ausail, là ? Cinq jours ? C'est le 20, là ? Ah ouais ! Ah ouais ! Donc, le 20, là. Ok. Souhaite discuter de l'avenir. Bah, écoute, mec, t'es toujours très influent. Je ne vais pas vous confermer. Hop. C'est vendredi. C'est où on supprime les championnats jouables ? Là, ajouter, supprimer dans FM, là-haut. Le 20 à minuit. Anticiper, c'est le 20. Ok. En vrai, en N2, il y a moyen de se faire prêter du monde. Bah, pfff. En fait, le problème, c'est que nous, on est un club de N2, mais pas vraiment avec une réputation de N2. Donc, est-ce que les clubs vont vouloir nous envoyer leurs joueurs en prêt ? Je ne sais pas. C'est une bonne option. Ça peut être un truc à prendre. On va regarder, de toute façon. Là, déjà, on peut faire transfert. Directeur sportif suggéré joueur recruté. Par exemple, un buteur. En prêt. Rudy Vandeveld. Danny. Ou Issenage. Problème, on ne le connaît pas du tout. En fin de contrat, là. En prêt. Rodrigo Carvaillot. Magnus Gonsbaek. Putain, mais voilà ! Magnus Gonsbaek. Tu vois, ça, c'est des joueurs qu'on va se faire prêter. Diego Dessouza. Peut-être un Suisse qui peut nous renseigner sur Diego Dessouza, quoi. Il ne peut pas faire les équipes réserves. Si, si, on va faire ça. Transfer libre, là, on a quoi ? On a Tsukasa Chiotani. 36 ans. 7 sélections. Benoît Nissen. Benoît Nissen. Ça, c'est mes belles joues sûrs, ça. Ça, c'est mes belles joues sûrs. Helder. Putain, les stats physiques me font tellement peur. Il jouait au Racing Besançon. Il n'a pas été ouf, hein. Fais voir si on prend un milieu def, là. Jordan Massingo. Mais Massingo, il était bon, lui. Ben, il a été formé à Nîmes. Oh, putain. Pendant 9 mois, quoi. Massingo, pas né à Nîmes, quand même. Il est né à Saint-Mandé. Francisco Silva. Francisco. On connaît Francisco Panache, mais... Maxence Capot. OK. D'ailleurs, demain. Demain, 9h. Nouvelle aventure. Médiéval Dynastie. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Ce sera sur la récréation. Et on sera en binôme avec Poney Club. Voilà, on fait un co-op incroyable. On va faire une co-op. Enfin, on va faire une co-op. Sur Médiéval Dynastie qui est un jeu où, en fait, tu es largué au Moyen-Âge. Et tu dois survivre. Tu as la faim, la soif, le froid. Et tu dois construire ton petit village. Voilà, tu dois construire ton petit village. Tu peux recruter des paysans, etc. Tu dois prospérer au Moyen-Âge. En tenue d'époque, non. Attention, les coups de hache et les arbres qui tombent dessus. Exactement. Exactement. Non, mais ce n'est pas Poney. Il doit faire du NBA peut-être. Mais là, je te parle plutôt. C'est une partie off-stream sur YouTube. Swifty, merci pour le follow. C'est une partie sur YouTube, les gars. Merci, Swifty. Et bienvenue parmi vous. J'espère que tu as passé une bonne journée. 29 mai. Fais voir les joueurs qu'on a pris. Il a laissé. Jordan Massengo, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On va checker. Je croyais que c'était en... Non, non, non. C'est con, tu dois avoir fière allure. Ouais, mais on est en gueux, là. Nous sommes des gueux. Mais le jeu est très cool. Le jeu est très, très cool. Il faut voir le salaire. Il faut voir un peu le salaire aussi, c'est vrai. Putain, l'accord déjà entre Rabiot et Marseille, putain, ça allait vite. Bon, en vrai, 10 millions et 500 000 euros par mois, ça fait pas mal. Ça fait 1,5 million de salaire à l'année. En fait, il a signé pour combien ? Il a signé pour deux ans, c'est ça ? Donc, il est à 500 000 euros par mois. x 24, plus 10 millions d'euros. Il est donc à 22 millions d'euros, divisé par 24. Il est payé 916 000 euros par mois. Il est payé 916 000 euros par mois. Je sais pas les salaires de Marseille, mais 916 000 euros par mois. Alors, je sais pas pour Rabiot, mais c'est cher quand même. Ce sera moins que 10 millions selon certains à voir. Il faut quand même se les enquiller les sous. Merci les impôts. Oui, oui. Il est où dans ta save, là ? Il doit être à la juve, non ? Il est à la juve, il est à la juve. 722 000 euros par mois. L'OM n'a pas les moyens de donner 10 millions. Non, mais il donne pas 10 millions par mois. Il donne 922 000 euros par mois. Heuberg, ça doit pas être donné. Ah ouais ? Mais il y avait un site pour voir les salaires des joueurs, là. Le plus gros salaire, c'est Greenwood et Heuberg, mais un peu moins Greenwood. Mais c'est combien Greenwood ? C'est un réflexe, je suis content. Je sais pas combien ils l'ont signé. Capologie, mais c'est le plus fiable. Ok. Ah, mais c'est pas le plus fiable. Ok. Bah, Jordan Massenghor, on va attendre. De toute façon, il faut avancer, là, pour avoir au moins notre réputation. On va avancer. Dès que FM 25, tu lâcheras complètement le 24. Ouais, toujours. Vaqueros, dès que le nouveau FM sort, je lâche l'ancien. Ouais, normal. Ouais, normal, en même temps, le kiff. Enfin, quand il y a le nouveau FM, t'as plus du tout envie d'aller sur l'ancien. D'autant plus que FM 25 est quand même annoncé comme un nouveau, voilà, vraiment gros nouveau FM. Kylian Lopez. Putain, vraiment, ils veulent que je prolonge Kylian Lopez. Après, il est régulier, il est bon, il a fait une belle saison. Qu'est-ce qu'on en pense de Kylian Lopez ? 4,5 millions par an, Greenwood. Ouais, mais combien ils ont donné, la signature ? Donc, en fait, Rabiot sera le mieux payé et de loin de l'OM. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ah ouais. Et salut, Kiki. Je sais pas si on le prolonge. Tu penses qu'on le prend ? Il est pas mal après. Il est à 19 ans. 6 millions par an, eBay ? Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, quand même. 4,5 millions par an, c'est pas énorme pour un joueur dans de PL. Ouais, mais il peut plus jouer en PL, Seld. Il peut plus jouer en Angleterre. Donc, Greenwood, en fait, il a le truc où aucun club anglais, je crois qu'aucun club allemand ne veut le prendre. En gros, il est condamné à jouer dans les petits championnats. Après, il vient gratuit. Il a une grosse valeur marchande. Rabiot, il faut pas s'attendre à ce qu'il... Rabiot, il est parti du Paris Saint-Germain libre. Il part de la Juve libre. Il partira de Marseille libre. Ouais. Ah ouais, les gars. Je pense que Rabiot, ça part dans deux ans gratuits. Et là, à ce moment-là, peut-être qu'il est en Arabie Saoudite ou autre part. Kékevignon, merci pour le 18ème mois à l'abonnement. Merci beaucoup, grandement apprécié. Merci énormément pour le soutien. Rabiot, contrat conclu jusqu'en 2026. Eh ben... Eh ben, écoute. Au salaire, je comprends qu'il est signé. 1 million d'euros par mois pour jouer à Marseille. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah, je... En plus, c'est même pas 1 million. En réalité, c'est 10 millions à la signature, plus 500 000 euros par mois. Donc bon, ça fait 1 million d'euros par mois, finalement. Sur les deux ans. Ça va, il y a pire, les gars. 22 millions d'euros pour 2 ans, il y a pire dans la vie. Bon, débutez les négaux. Si tu l'es régulier. Ok. Il veut 1 600 balles. Primes de match, primes de match, primes de match, primes de cage inviolée. Primes de cage inviolée. Je veux bien te donner 50 balles. Pour son tâche sur la revente, on ne va pas lui en mettre un. Parce que, est-ce que vraiment, on va le revendre, Kylian Lopez ? On ne va pas le revendre. On ne va pas le revendre. On va essayer de lui proposer 1 000 balles. 1 000 balles ! 1 600. Ah. 1 400. Ok. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais s'il part au bout d'un an, il prend les 10 millions, ça veut dire. Oui, c'est sûr. Et donc, il y a quelqu'un en cachette à l'OM ? Comment ils peuvent dépenser autant qu'ils sont sous les radars de l'UFA ? Mais les gars, vous avez bien compris que les radars de l'UFA, il n'y a plus de radars. Enfin, là, normalement, on va parler vrai entre nous. La DNCG aurait dû interdire Lyon, voire même les obliger à avoir, je ne sais pas, 30 ou 40 points de retard. Tu ne peux pas arriver à la DNCG et dire on va vendre pour 100 millions et, en fait, à la fin, avoir un déficit de 100 millions. Il y a un écart, quand même, monumental. Les gars, il n'y a plus. C'est fini. On a DNCG, balèque. Et ils ne sont pas en Europe, les gars. 30 points, carrément. Ça serait moi, je te les mettrai en N2, comme tous les clubs qui ont fait n'importe quoi avec l'Arthune. Mais vu qu'on a une DNCG qui est sans couilles, forcément, les gens font n'importe quoi. Mais alors, laissons le Paris Saint-Germain envoyer 400 millions ou 500 millions d'euros aussi, dans ce cas-là. Et bonne nuit, bien sûr, Robin. Bien sûr. C'est la vérité, c'est tout. Il y a un moment donné, alors je comprends qu'il n'y avait pas les droits de télé cette année, que ça a fraudé un peu les comptes de la DNCG avec les droits de télé de l'année dernière. Mais là, il va falloir quand même, à un moment donné, passer à la caisse, les gars. Il va falloir passer à la caisse. Ce n'est pas possible. T'imagines que Lyon avait été mis avec un plafond l'année dernière parce que Textor était arrivé, machin, truc et tout. Et là, il fait n'importe quoi dans son mercato et la DNCG ne dit rien. Voilà. C'est une dinguerie. Je le dis, c'est une dinguerie. C'est une folie. C'est la porte ouverte à ce que n'importe qui mette 100 millions d'euros, 200 millions d'euros sur un mercato parce que le dirigeant a l'argent. Mais dans ce cas-là, laissons le Paris Saint-Germain. Je te dis, laissons le Paris Saint-Germain envoyer des millions. Des 1 milliard, 700 millions. On s'en fout. En basket, la DNCG, ce n'est pas la même. Après, je pense qu'à terme, ça va finir comme en Espagne. Il va y avoir des plafonds par club. Genre par exemple, Montpellier, typiquement. Encore une fois, je prends mon club parce que c'est mon club, tu vois. Et que je... Mais... Hop. Hop. Tac. Hop. Donc, par exemple, cette année, Valence... Valence, cette année, ils ont été... Ils se sont fait fumer. Cette année, ça a été fumé, fumé. Non, voilà. Ça a été... Ça a été fumé. Mais... Hop. Ça, c'est les comptes de Montpellier, tu vois. T'es la DNCG. T'es la DNCG. La DNCG, ils te prennent tes comptes. Ils voient ça. Ok, les droits audiovisuels, 35 millions l'année dernière. Ok, cette année, c'est 10 millions. Donc, tu prends ta calculatrice, les gars. Tu prends ta calculatrice comme ça, à la DNCG. Ça, c'était l'année dernière. Donc là, t'auras plus que 10 millions. Donc, tu fais 10, plus 7, plus 3, plus 9. Voilà. Ça te fait 29 millions d'euros de recettes. Eh bien, écoute. Ta rémunération ici, elle dépasse pas 29. Voilà. Tu ne dépasses pas 29. Et en Espagne, c'est comme ça. Quand t'as les dettes, tout ça mis en compte, tu ne dépasses pas. Tu dois être à l'équilibre. Tu te démerdes. Voilà. Parce que là, effectivement, là, il te manque déjà 25 millions d'euros qui ont été rajoutés par M. Nicolin plus les transferts. Mais cette année, il y a 29, mais il y a toujours la même masse salariale. Donc, 77 moins 29. En réalité, le déficit de Montpellier, il est à 48 millions d'euros. Quand il parle de 20, 30, c'est 48 qui manque à Montpellier l'année prochaine. Oui, plus 6, pas 9. C'est pareil. 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 Il y a 26. Oh, mais dans tous les cas, les gars, c'est la merde. Voilà. Voilà. Ou 26, 27, les gars. Peu importe. Peu importe. Officiel pour l'accord de principe avec Rabiot qui vient d'être annoncé par l'OM. En vrai, c'est bien pour l'OM. Hâte de le voir. Où est-ce Frimpong ? Mais il est bon, non, lui ? Attendez, on me parle d'un gars qui serait une recrue fantastique. Il est bon, non, lui ? Après, les 48 millions, tu les as. Là, on a combien ? 241 subs. Si on arrondit le sub à 1 000 euros, on n'est pas loin. On n'est pas loin, les gars. On n'est pas loin. C'est le fer de Frimpong. Ouais, ça doit être le frère. Qu'est-ce qu'on en pense de cet homme-là ? Il est bien ou pas ? Formé à Bolton. Détente. Il a l'air OK. Il veut être joueur vedette. Il veut être joueur vedette. Après, Chris Combe a l'air pas mal. Il demanderait... Ouh là 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 là. OK, je vais l'ajouter à la sélection, là, mais on verra. Proposer une période d'essai. Parce que là, on me sort ça, mais autant une énorme pomme. C'est peut-être une pomme, une pompe. Aïe, aïe, aïe. C'est pas le post-prioritaire. C'est pas le post-prioritaire, mais si on peut avoir un très bon joueur comme ça, on verra. On se daxelle quand on fait la tune-fisée. Peut-être qu'il est plus rapide. Mais bon, bref, pour revenir donc à l'argent, Lyon a fait n'importe quoi avec sa thune. Et quand t'as des cas comme Bordeaux, où ça a été mal géré, et derrière, c'est les supporters, c'est les employés qui payent les pots cassés, eh bien, à un moment donné, avant qu'on arrive à un moment où il y a un club qui dira, je ne peux pas payer les salaires, parce que ce n'est pas impossible un jour qu'il y ait un club qui dise, moi, je ne peux plus payer les salaires, je ne mets plus d'argent, je ne paye plus les salaires de mes joueurs, de mes employés. Ma mamie, en pleine saison, c'est terminé, on met la clé sous la porte. Il faut que la DNCG soit la même avec tout le monde. Parce que, par exemple, à Béziers, donc si vous ne savez pas, mais Béziers était en Ligue 2 il n'y a pas si longtemps que ça, on est descendu en national, et après, on a fait national, national 2, DNCG, national 2, R1, DNCG, R1, R2, DNCG, voilà. Enfin, la DNCG nous a descendu chaque année, quoi, pour des déficits de genre 100 000 balles, quoi. Voilà. Pour revenir à ça, DNCG a pris des grosses décisions sur le basket. Ils ont obligé un directeur de Limoges de vendre le club, les métropolitains ont fermé le club, l'île pareil, ça a descendu, ouais. Surtout avoir un propriétaire très solide comme Paris Monaco OM. Mais dans ce cas, c'est quoi ? C'est la course à… On devient l'Arabie Saoudite, quoi. C'est, en fait, ton club, il est par un milliardaire, t'as une bonne équipe et ton club, ton club, il est par des gens normaux et, en fait, t'as pas d'équipe, quoi. Tu peux pas jouer. Je sais pas si, comme ça, c'est la bonne façon de… Enfin, je sais pas. Je sais pas. Si c'est le foot que j'ai envie de voir, quoi. Je sais pas. C'est-à-dire, demain, Marseille est racheté par un Saoudien et ils peuvent mettre 400 millions d'euros sur le Mercato et c'est ok, quoi. Je sais pas. Ça fait longtemps que c'est plus business, le foot. Ou alors, tu peux changer les choses et obliger les clubs à se développer sainement. C'est-à-dire, ne pas dépenser ce qu'ils n'ont pas en revenu. Ce que je trouvais très bien. T'as des revenus, je sais pas, je suis une connerie, t'as des revenus de 200 millions d'euros, eh bien, tu peux dépenser jusqu'à 200 millions d'euros. T'as un plafond de dépense. Voilà. Mais tu dépenses pas plus que ce que tu vas avoir parce que c'est la course à Monsieur Labrune et il nous faut un milliard d'euros en droit télé. Mais c'est pas, il te faut un milliard. C'est vent à la juste valeur et après, les clubs feront en fonction. C'est pas, voilà. Danny Spink. Il y a pas mal, Danny Spink. Recruter en priorité, Danny Spink. Il est en A+. Il est sur la liste des transferts. Il est surtout à zéro balle, quoi. J'ai rien à lui proposer une période d'essai d'une semaine, au moins voir un petit peu ce que ça vaut. Est-ce que le célèbre saoudien, L. Arthur Ray, va racheter Montpellier ? Écoutez, c'est pas du tout d'actualité. Si demain, c'est comme ça, la France sera douzième en pays en Europe. Non ! Pas forcément. Non, mais pas forcément, les gars. Ça veut pas dire qu'on sera douzième. Ça veut dire qu'on va peut-être penser différemment le football. Il vous permet de dépenser plus sur une saison que tu peux avoir, mais sur cinq saisons, de ne pas être en négatif. Bah ça, c'est le... C'est comment ça s'appelle ? C'est le... Comment ça s'appelle ? C'est le fair play financier européen, quoi. Voilà. Le fair play financier, exactement. Ouais. Il manque quelques abos prime. Il manque quelques abos, les gars. Effectivement, il manque quelques abonnements. Le Portugal, ça donne quoi au niveau financier ? Le Portugal... Le Portugal recrute énormément de joueurs et fait beaucoup d'achats-reventes. Mais t'as plein de clubs qui sont dans la misère. C'est ça, le gros problème. Il va juste falloir mieux dépenser. Arrêtez de donner des salaires monstres à des Sissoko à Nantes. La prostate, je suis totalement d'accord. Les Wabi Kazri à je ne sais combien. Les Benjamin Lecomte. Je parle pour Montpellier. Mamadou Sacco qui était venu aussi il y a quelques temps. Enfin, c'est tous ces noms-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Enfin, voilà. Mais Portugal, si tu regardes le Sporting, Porto ou Benfica, ça forme énormément. Déjà, ils ont des bons joueurs. Mais en plus, c'est vrai qu'ils vont chercher dans des championnats un peu en dessous du très très lourd. Porto, c'est vrai qu'ils ont fait un peu nymphes. C'est vrai. Le bon Sissoko à Nantes, dans ma carrière impossible de le vendre, bordel, il m'a coûté cher. Ah, j'imagine. Embayo. Embayo est pas mal. Embayo. Après, il se blesse. Pour éviter d'avoir uniquement des clubs détenus par des fonds d'investissement ou des surpuissants, il faut que les clubs changent leur manière de faire et gérer leurs finances. Paris a été un peu empêché par la DNCG au départ. Paris, clairement, ça aurait pu être une folie s'il n'y avait pas eu la DNCG. Ils auraient lâché, mais ça n'aurait pas été un milliard ou un milliard et demi sur dix ans. Ils auraient lâché un milliard et demi en un mercato. En fait, il faut imaginer qu'un fonds comme le Qatar, Paris, aurait pu, j'imagine, sans aucun contrôle de la DNCG, payer des Messi, des Neymar à leur prime, mais à des sommes hallucinantes. Demain, tu enlèves la DNCG en France. Ce n'est pas impossible que Marseille soit achetée par un Saoudien et envoie les mêmes salaires que tu vois à Alitiade en France, en fait. Mais est-ce que tu as envie de ça ? Est-ce que tu as envie de voir ça ? Je ne sais pas. Fais voir les stats de Roquet. Roquet, Santa Cruz ! Bien sûr. Au final, combien de clubs du top 15 appartiennent à les Qataris ? Beaucoup. Après, tu as les clubs comme le Real ou autres où c'est un peu différent. Mais même Barça a eu énormément de soucis financiers. Les impôts, ça terrorise. C'est vrai que les impôts, ça terrorise. Salut, IWT, comment il va ? Ce n'est pas vendu depuis 4 ans, l'OM ? Non, ce n'est pas vendu, l'OM. Je crois que Marc Courte n'est pas vendeur, en fait, tout simplement. Je crois qu'il y avait eu des rumeurs, mais Marc Courte, il envoie la sauce. Les Saoudiens à l'OM, c'est oui perso ? Ah ouais ? Putain. Moi, j'aurais trop peur. En fait, moi, j'aurais peur, par exemple, si à Montpellier demain, alors j'ai une connerie, mais il y a des Saoudiens qui débarquent, qui me recrutent des types qui n'ont rien à foutre du club et qui soient uniquement là pour l'argent. Déjà que tu en as, tu te demandes s'ils ont vraiment envie d'être là. Alors ouais, tu auras des stars et tu auras peut-être du public pour voir les stars, mais ce n'est pas le football que j'aime. Voilà. Bon courage, Azap. D'ailleurs, c'est fini de voir dans FM, c'est au Qatar, ça part au Qatar à prix d'or. Ah, tu veux dire en Arabie Saoudite ? Les Saoudiens ne sont pas des gens présents, tu crois, en sous-marin ? À l'OM ? Mais McCourt, il est ultra riche, je crois. Benoît Nissen attire les convoitises. Bon ben, Benoît Nissen, il n'est pas ouf. On ne va pas se mentir. Et Danny Spink. Ah mais Danny Spink, il se blesse. Ah ouais. Ah ouais, Danny Spink, il se blesse. Ça ne va pas. Kilmer Sport, chez les Verts, vous en pensez quoi ? Je ne sais pas du tout. Je sais que, bon, ça voulait vendre depuis très longtemps à Saint-Etienne, donc il y avait ce truc-là de fonds d'investissement. C'est Kilmer, je ne sais pas si c'est un fonds d'investissement ou si ce sont des fans de foot. Je ne sais pas. Fonds d'investissement, c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça vaut. Kilmer Saint-Etienne, l'unique actionnaire. Kilmer Sport a annoncé l'acquisition. Une nouvelle page, au service Kilmer Sport apporte le meilleur de son expérience. Ivan Gazidi prend la présidence. Ok. Parfamie et Jason Rosenfeld. Ok. Filiale à 100% du groupe filial Canada appartenant à Larry Tannenbaum, spécialisé dans la gestion d'entreprise du secteur sportif. Ils ont annoncé l'acquisition de la 14e et première hors des Etats-Unis franchise de WNBA, ligue féminine de la NBA. Ouais. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mac Court est très, très vendeur mais à son prix super en marché. Non mais après, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas un problème d'argent. Si le club est en vente, ils l'achètent. Encore une fois, moi, je ne pense pas que ce soit un problème d'argent pour l'Arabie Saoudite d'acheter le Marseille au prix de Mac Court. On parle de gars qui n'ont pas de soucis à lâcher un milliard. l'Arabie Saoudite, c'est n'importe quoi en termes de finances. Rabiot n'ira que dans un club avec la LDC. Mais Marseille sera en LDC l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on en pense de lui ? Il est pas mal quand même. Accélération, qualité physique, UPN, puissance catastrophique, détente verticale, agilité. Il est pas mal mais est-ce que vraiment on a envie de l'acheter ? Pas sûr. Les gars pas sûr ? Zéro balle ? Il me demande des thunes maintenant. Il est hors de question. Espérons. Bah oui, ça sera en LDC l'année prochaine. C'est pas des pigeons non plus. Vous voyez, mais quand l'argent n'est pas une problématique, tu t'en fous. L'argent achète ton temps et t'en as rien à faire. À quoi sert 3 à Manchester City ? Bah on l'a vu avec c'était comment il s'appelait Savio. C'est un club qui te permet de faire des montages financiers. C'est exactement comme Monsieur Textor avec avec Molenbeek, avec Botafogo, avec Lyon, avec Crystal Palace. Alors Crystal Palace il est pas majoritaire mais il veut Everton et il fera des montages financiers. Imagine, imagine demain Textor prend Everton, je te garantis que Lyon finit exactement comme Bordeaux. Ça va finir en... Parce que là, aujourd'hui, c'est Botafogo, ça doit te faire chier. T'es supporter de Botafogo, tu dois avoir Thiago Almada qui débarque dans ton club, qui part parce que c'est déjà prévu. Enfin, c'est... Enfin, moi, j'ai pas envie, les gars, que ce soit comme ça. Montpellier comme Bordeaux ? Montpellier plutôt comme Nîmes, Safety. Montpellier plutôt comme Nîmes, je pense. C'est-à-dire une descente... Une descente lente mais agonisante. Tu vois ? Nîmes, ça a fait Ligue 1, Ligue 2, là, c'est en national, là, ça commence à être dans le dur, il n'y a plus de supporters, le stade est à l'abandon, les terrains sont à l'abandon, il n'y a plus d'équipe. On peut faire ça, quoi. C'est encore pire. Ouais, ouais, c'est encore pire, ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'ils ne veulent pas surpayer les Saoudiens à voir si ce n'est pas déjà fait. Mais en vrai, Olympien, la question, elle est plus, est-ce que les Saoudiens s'embêteraient pour entre un choix... Est-ce que vraiment, ça leur casserait la tête de payer 200 ou 1 milliard d'euros Marseille ? Je ne crois pas. Si tu veux avoir un club maintenant et que tu es vraiment intéressé, ils payent. La Plagne est parvenue à étendre son envergure de manière très nette. Ah... Bon, bah nickel. Beaucoup estiment que cette équipe est celle qui a le plus progressé. Mais non, c'est trop bien, ça. On est où ? Putain, on est loin quand même. Ah oui, on est quand même... Wouhou ! Ah ouais, 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 on n'est pas à côté, quoi. On n'est pas à côté. Mais bon, on est quand même là. Nice-Senn vers Saint-Quentin, la Nationale 3. Du coup, on va en Nationale 2, quoi. Let's go. On va découvrir où on va être. Ça y est, nous sommes le 20 et on va passer avec la nouvelle... Euh... Bah, la nouvelle saison. Ça y est, on est en N2, on va découvrir, on va sauvegarder. La Montagne, ça nous gagne, effectivement. Juste derrière Béziers, je n'ai pas vu. Ouais. Les Saoudiens sont en PL avec Newcastle, il n'y a plus d'intérêt. Mais après, les Saoudiens, il n'y a pas que... Il n'y a pas que... un Saoudien, par exemple, il peut y en avoir d'autres. Je pense qu'il y a différents groupes qui peuvent racheter, quoi. Rabiot à l'OM, j'aime d'aller voir l'équipe, c'est très sérieux, en fait. Et ouais, ouais, c'est sérieux. Alors, on est avec qui ? Objectif pour la saison, barrage de maintien, atteindre le quatrième tour. OK. Ah oui, la retraite pour monsieur. Il est entraîneur adjoint ? En vrai, il ne veut pas être responsable de la formation des jeunes, lui. Citoyens, modèle. Il ne veut pas, je ne vais pas négocier avec votre club. On est où ? On est là. Andrézieux, Bergerac, Bordeaux, Marti, Gol FC, La Plagne, Le Puy-Fout, Lyon, Maragnane, Marseille, Montpellier, Olympique, Alès, Céven, Sochaux, Strasbourg, Toulouse, et Villefranche, Beaujolais. C'est sérieux, non ? RBG, merci beaucoup. Merci pour le prime. Merci beaucoup, merci énormément pour le soutien. Grandement apprécié. Tu finis 8e, tu montes. Ça dépend, Andrézieux, Bergerac, ça joue. Marti, Gol FC, ça joue, je crois. Je crois que ça joue, ça. Gol FC, ça doit jouer de ouf. Hum hum. Marseille réserve. Après, peut-être qu'on peut se faire prêter les joueurs, mais Marseille réserve, il y a Zinedine Zigzag, il y a Cédric Van Buiten, il y a Jordan Amavi. Ils veulent bien me le prêter ou pas ? Non. Soglow. Peut-être pas laisser partir ce joueur à présent. On va regarder sur la liste des prêts, là. On est parti, ça y est, le mercato commence maintenant. Sotomayor. Ouais, Sotomayor, on l'avait vu, mais Sotomayor, quitte le club en fin de contrat le 30 juin. Je l'ajoute dans ma sélection, Sotomayor. Fin de contrat dans trois mois. Beltran, Olivier, le sueur. Plutôt moi qui suis en sueur actuellement. Liste des prêts, hésitant. Contrat. Gaolin. 39 ans. Ah ouais. On va peut-être pas le prendre, là. Ouais. C'est quoi ça détendait ? Je ne sais pas. Brandon Morales. Ça a l'air pas mal, ça. Ah. Je ne peux pas le... Je ne peux pas le prendre. Pourquoi je ne peux pas le prendre, là ? Pas possible à la peine de prêter des joueurs lorsque le prêt se termine en dehors de la période du transfert du club vendeur. OK. Jibril Hotman. Joueur de la SSE. Tiens, mais Stéphanois, vous connaissez ça ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Jibril Hotman. 3 600... Ah ouais, 3 600 balles. Maxime Dagorne. Maxime Dagorne. Lucas de ça. Mon dieu. Oh là là. Tonion. Inter Miami. Alonzo Guido. 1 mètre 86. Je pense qu'on va galérer. Premier degré, je pense qu'on va galérer à recruter. Ça va être infernal. Il va falloir qu'on avance au 1er juillet. On va avancer. De mars, Sotomayor était un dingue en athlétisme. Longueur ou triple saut ? Ouais, c'est ça. Mais c'est un nom connu. Bonnelier. Ok. On verra. Nîmes. Regarde Nîmes. Bah Nîmes, ils sont en Ligue 2 là. Stade des Antonins. Mais le stade d'ailleurs des Antonins, c'est... Ils vont rester à Nîmes ou pas ? Parce qu'ils devaient construire un nouveau stade, je crois. Frédéric Bompard. Choix du capitaine. Capitaine ou mon capitaine. Abandonné pour l'instant, capitaine. Pas grand monde. Ziorski. Mais attends, mais t'étais déjà follower de la chaîne, non ? Merci pour le follow. C'était 100 hauteurs au caisse, Sotomayor. Capron à la tête de Roche. Leclerc nommé à la tête de Marignane. De toute façon, le 1er juillet, c'est là où ça libère les joueurs. Donc on attendra. On aura les fins de contrat ici. On verra ce que ça donnera. Monsieur NNN, merci pour le follow. On sait rien, malheureusement, le club continue de couler en silence, c'est horrible. Mais en fait, ce qui est très, 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 très dommageable pour Nîmes et qui est vraiment horrible, c'est le fait que le président ne vende pas de club. En fait, tu peux foirer, tu peux te tromper et tout. Voilà, c'est raté. Tu vois, Bordeaux, par exemple, avec Jérard Lopez ou Nîmes. Mais il y a un moment donné où tu dois lâcher le club. Enfin, pour ton amour propre et le bien du sport, tu lâches ton club. Là, le problème, c'est non. Doc McKay, merci. Tropoya, merci beaucoup. Et Doc McKay, qu'envoie le quatrième mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon Doc. Merci énormément pour le soutien. Il est pas mal, lui, hein ? Yannis Queenie. Il est pas mal. Il est pas mal. Alors là, ce Thomas a une référence à l'athlétisme. Moi, je suis une pompe. Aïe, aïe, aïe. Compare à Vita. Le problème, là, c'est pas Vita. Chiotani, il était nul. Silva, nul. Masingo est pas mal. Je pense que Masingo, on peut se positionner. Masingo, son seul problème, c'est l'agilité. Il a 35 ans pour un an en N2. C'est pas mal. Tu penses quoi de Romain Moulina ? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, écoute, il fait du contenu, quoi. 8 en tac, 9 en passe. Ouais, 8 en tac, 9 en passe. Mais volume de jeu, endurance, c'est pas mal. Régulier, joueur correct pour la plupart des clubs de N2. Non, il a déterré des sujets, notamment, je crois, de type pédophie ou un petit peu de trucs abus sexuels. Et pour ça, tu peux que être admiratif du gars, tu vois. Après, quand il a des avis sur le Paris Saint-Germain, sur Mbappé ou Pierre-Paul ou Jacques, des habits foot, je suis pas forcément toujours d'accord, quoi. Voilà. Non mais Moulina, parce qu'il a écrit Moulina. Mais c'était pour rigoler, bien sûr que c'est Romain Moulina. Mais il a l'air, voilà, il a l'air d'être un gars intéressant. Combien il veut, là ? 1 400 balles, c'est pas si énorme. Tu sais que 1 400 balles, en vrai, il y a un monde où je lui donne. Mi-temps. 1 000 balles. Je crois qu'il va accepter, hein. Clos libératoire en cas d'offre pour un poste de staff. Ok. C'est ok, non ? 1 400. 1 100. 1 300. 1 100. 1 300. 1 200. En vrai, 1 200, pour un joueur comme ça, c'est bien payé, je trouve. C'est intéressant, c'est un joueur qui a fait ses preuves. C'est solide, c'est pas le gars qui va être game changer, mais c'est mieux qu'un Kylian Lopez, je pense. C'est différent, c'est pas le même profil, mais si on regarde Kylian Lopez et qu'on regarde Massengo, c'est un beau step-up. C'est le joueur comme ça qu'il nous faut. Des besogneux, les gars. Mbio, Mbio, en me le proposant quand on est le 25. Jérémy Mounest. Quoi ? Jérémy quoi ? Mounsès. Ah, il manque un peu de détente verticale, le Mounsens. Après, il peut jouer mieux défensif. Ah, mais il est trop light aussi en endurance puissance. Un milieu de qualité. Un milieu de qualité. On peut dire un milieu de qualité. Hésitons. Hamilton Beltran. C'était qui qu'on avait vu dans notre sélection ? On doit l'avoir dans notre sélection, on avait quoi ? Alors, pas vos joueurs à vous, là. Il y a des joueurs qui s'ont observé un peu ? Mouéno. Oh ! Ogé Chaud. Il y a des observés chez vous, là. Carter et Jean-Baptiste Charles. En même temps, Jean-Baptiste Charles, mec, t'es parti à Milan, tu joues pas. Ah ouais. Je peux montrer le classement. Bon, on est en début de saison, donc là, il n'y aura pas de classement. On me propose des matchs. 1000 balles, non. 1000 balles, non. Et 1000 balles, non. Non, ce qu'on veut, nous, c'est des matchs qui payent, quoi. On veut de là-dessus, non. C'est ça, le classement. On a Marseille, Montpellier réserve, Sochaux réserve, Strasbourg réserve, Toulouse réserve, Lyon réserve, Bordeaux réserve. Et après, on a Andrézieux, Bergerac, Martic, Gaulle, Pufout, Marignane. Marignane, je n'ai pas le logo. Pousse, hein. Il va jouer la juve. Écoute, si on pouvait, hein, ce ne sera pas possible. Seb, le 43e mois d'abonnement. Ah oui. Respect pour les anciens. Respect pour les vieillards de ce chat. Seb, merci beaucoup pour le 43e mois de soutien. Grandement apprécié. Merci du fond du cœur. Oh, et Take It Easy qui envoie son 36e aussi. Merci du fond du cœur, Take It Easy. Merci beaucoup, les gars. Massengo vers la Plaine. Bon, bah, c'est un bon recrutement, ça. C'est un bon recrutement. Je suis content. Coucou, vis-à-vis. Soir, merci beaucoup, Take It Easy et Seb. Merci encore, les gars. Merci beaucoup. Hop là. Barrière retirée de la sélection. C'était qui le buteur qu'on a failli recruter l'année dernière, mais qui était trop cher, là ? Je ne me rappelle plus. Holy G pour le Prime. Merci beaucoup. Et le train de la hype, en plus. Oh là là. Pour monter, il faut finir tout le monde hors réserve. Exactement. Les réserves ne peuvent pas monter en national. Exactement, exactement. Massengo, j'aime beaucoup. Même Daddy Ngoï. Tu vois, regarde Daddy Ngoï. Si on le compare avec Massengo, on a vraiment recruté un bon joueur. Ça va être nickel, ça. Merci beaucoup, en tout cas, Holy G. Merci pour le Prime. Avec la signature de Rabiot à Marseille, ça va. Franchement, j'ai hâte de le voir à Marseille. Parce qu'il va être dans un environnement. Je ne sais pas à quel point les Marseillais vont bien l'accueillir ou pas. Parce que là, il a fait Paris-Marseille. Tu vois, il n'a pas fait Paris-Marseille. Donc, je ne sais pas à quel point il peut se faire Marquinhos. J'ai cru que c'était Marquinhos, quoi. À quel point il peut se faire Sausset. Je ne sais pas du tout. Je pense que tu es Marseillais. Tu es plutôt content de la recrue. Tu es même plutôt très, très content, quoi. 1m80. Il n'y a pas un Ludo à Jorque, là, qu'on peut recruter ? Ludovic à Jorque. Bon, c'est un peu cher, dommage. Off de près. C'est un peu cher. C'est un peu cher. Askip, il est fan de Marseille. Mais c'est quoi ce... D'où sort cette rumeur qu'il est fan de Marseille ? Ça va être comme Gendouzi, en fait. Il a été formé à Marseille. Le fait qu'il a quitté en mauvais termes le PSG fait qu'il sera bien accepté. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. On verra qui on garde, qui on ne garde pas. On va arriver le 1er juillet. Là, ça va être jour de recherche. J'espère que vous êtes prêts à avoir une pelle, d'avoir tout, là, parce qu'on va chercher violemment. Fini Lansion, 0-0. Lansion, ouais. Deux équipes un peu en dessous du top 4, top 5, quoi. Après, l'Orixana est devenu capitaine de Marseille en étant un pur produit parisien. Pour moi, tu fais tout tomber, là. Les conneries, là, le chat. La mort du foot. Le match Lansion était si horrible que ça, les gars ? Ou c'est juste que... Ouais, c'était si horrible que ça, vraiment. C'était genre un enfer. Je n'ai même pas vu les stats. Un duel toujours indécis. Sur un centre raté de match à dos qui a été à Charles Trou. Ok, d'accord. Mais le match était comment ? Stats ? Il y a eu les stats ? Ça avait l'air d'être un match équilibré. Légèrement dominé par l'once. Voilà ce que ça avait l'air. Deux buts refusés pour Lyon. Ok. Fin du contrat de Santa Cruz. Est-ce qu'on garde Santa Cruz ou est-ce qu'on le libère, Santa Cruz ? Fin du contrat de Maurice Catté. Ça, on va le garder. Merabé. Amar Merabé. On va voir. Blady. Ok. Kylian Lopez. On va voir. Des joueurs en fin de contrat. Massengo. Ok. Contrat jeune arrivant à la fin. Ils sont finis ou là ? Non, mais c'est la fin d'année, ça. Ils sont payés 230 par mois. C'est une honte. Vraiment, c'est une honte. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. On va lui proposer un contrat. Nous sommes le 1er janvier et juillet. On va prendre des joueurs. Le problème, c'est que Rabiot signé seulement deux ans en septembre, ça fait choix par défaut. Ouais, mais bon. C'est surtout qu'il est payé cher. Ce qu'on avait dit, c'est que Rabiot s'est payé quand même assez cher. Il faudrait voir la prime à la signature et le salaire, mais ça fait deux ans que je le paye. Alors. Massengo. Ok. Amateur, amateur, observer amateur. Ah. C'est embêtant, ça, qu'il soit observé par... Parce que bon, il est en contrat amateur, donc à tout moment, il peut se nier. Entombani. Ah, retraite en novembre. Bah, en vrai, s'il retraite en novembre, j'ai bien envie de le libérer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez que de garder Roquet Santa Cruz jusqu'à novembre ? Il a marqué 10 buts. Touche 2000 euros par mois. En vrai, je me dis, on peut le libérer. Il a bien fait le... Il a bien fait un accord à l'amiable. Non, mais je peux le libérer, il est en fin de contrat, les gars. Je peux avoir mieux. Bon, je laisse partir. Je laisse partir le Roquet Santa Cruz. Je laisse partir. Il faut le garder. Non, je ne pense pas. De toute façon, si tu ne le libères pas, il reste en amateur, non ? Non, le truc, c'est que là, on paye leur contrat. Lui, tu vois, il n'a plus de contrat là, mais il reste encore. Ils peuvent être sans contrat, mais ils sont payés encore. En fait, quand un joueur arrive à bout de son contrat, si le club ne le libère pas, ou le joueur ne quitte pas le club, le contrat continue. Bon. Là, maintenant, il va falloir qu'on cherche des joueurs. Joachim Balmy. Il a l'air d'avoir un beau joueur, là. Il a l'air d'avoir un beau joueur, proposer une période d'essai de 4 semaines. Bon, transfert, on va regarder déjà. On va demander à notre dirigeant. Enfin, à notre dirigeant, à notre directeur sportif, tous les postes. Et on va voir s'il y a des beaux noms. Diali Ndiaye. Ancien joueur du Racing Besançon. Axel Kaku. Qui jouait à l'USFer. Et Menvin Adrien. Qui jouait en N2. Et qui a l'air d'avoir des bons réflexes. Il a l'air d'avoir des bons réflexes. On peut le prendre à l'essai, lui. Il pète pas mal. Voilà. L'US quoi ? L'US quoi, bien sûr. Gardien. Mais moi, je veux un gardien de but. Un vrai gardien de but. Gabriel. On a Gabriel, 20 ans. Qui joue au Milwaukee. Ah, mais c'est en transfert, ça. Eh oui, mec. Eh oui, mec. C'est moi du transfert libre, je veux. Ok, on les a déjà. Ok. Bam. Suggéré, joueur à recruter, défense centrale, transfert libre. Ah non. J'ai fait la boulette. On va commencer à droite. Jordan Bolli. Jordan Bolli formé à Padova, passé par Ante Polly. Ça peut être un bon prospect, ça. Mousslim Yousouf. Joueur de Nice réserve. Ça peut être intéressant, ça. De toute façon, on va récupérer. À droite, t'accombe. Il fait un combe à un moment donné aussi, les gars. François, la jugie. La jugie formée à Nantes. Maintenant, devant. On a combe à droite, mais... On a combe à droite, quoi. Combe à droite, c'est léger, quoi. Ok, défense centrale. Ouais, Mounsès, il est nu. Julian Zuma. C'est le frère à cœur de Zuma, ça. Non ? Et Sophie Tikis. Yannis Sophie Kittis. De Nice. 1m81. Il a l'air pas mal. Fais voir si on prend un défenseur central. Vraiment défenseur central. Koudour. Mathis Koudour. Monaco. Formé à Monaco, Koudour. Ça va être un bon truc, ça. Enfin, ça va être vraiment fort. Ok. Je note. Est-ce qu'on n'a pas un joueur un peu libéraux, peut-être, à nous proposer ? Non. Est-ce qu'il n'a pas plutôt un défenseur relanceur, peut-être, à nous proposer ? Oui. Chiotani. Non. Et Jules Berry. Formé à Monaco. Jules Berry formé à Monaco. Ok. Ensuite. Côté gauche. Transfert libre. On va chercher plutôt un latéral offensif. Karsanti. Monaco réserve. Putain, ça c'est bien. On va jouer avec la réserve de Monaco. Joachim Balmy. On lui a proposé un truc déjà. Et Lucas Caloda. Oh. Lucas Caloda, il a l'air d'être bon. Il a l'air d'avoir quelqu'un, là. On verra. Bonsoir, Lucas. Bonsoir, tout le monde. On va chercher Palois. Oh. Écoute, Palois, on peut voir. On peut voir. Il y a préparateur au chômage. C'est fini. On pourra voir s'il n'y a pas des vieux briscards qu'on peut ramener. Ne vous inquiétez pas. Francisco Silva. On l'avait vu. Ok. Lilian Perrier. Lilian Perrier formé à Lyon, les gars. Est-ce qu'il y a des Lyonnais qui le reconnaissent ? Passé par Andrézieux. Il a joué en N3. Il était pas mal. Et Mohamed Koulibaly. Formé à Marseille. 1m87. Un milieu défensif comme on appelle un milieu défensif solide. Tu vois, un milieu défensif qui est milieu def, quoi. Diagana. Abdoulaye Diagana. Ok, je prends. Pas mal. Jamais entendu. La Plaine, c'est la principauté de Monaco. Ouais, on est pas mal. 13-14. Merci pour le prime. Première fois en plus que t'envoies ton sub. Donc, merci à toi. Prends ta carte de socio. Prends en soin. Merci beaucoup. 13-14. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue dans le club. Bien sûr, des sociaux. Le club fermé, j'ai envie de dire, des sociaux. Mieux offensif. Kojachul. 36 ans, là. Oh. Un sud-coréen. Alors là, on va vendre du maillot. Ouh. Dorlan Pabon. Mec. Dorlan Pabon. Colombien. Mon dieu. Et Quentin Deniau. C'est quoi cette pompe ? C'est quoi cette énorme pompasse, là ? Mieux offensif. C'est tout ce qu'on me propose, là ? C'est pas possible, là. On a fait demi, là. Ah ouais, vraiment, il n'y a rien d'autre ? J'aurais bien aimé, quoi. M'a l'air de jeu avant, c'est vraiment rien, quoi. Ouais. Ça sent pas bon. Charlan, merci pour les follow. Ça sent pas bon. Mieux offensif gauche. En vrai, on a du monde en mieux offensif gauche, mais bon. Touli. Formé à Monaco. Putain, mais... Effectivement, on n'a que les joueurs là. Arabici. Arabici. À Genk. Au Racing Club de Genk. Et à Dama Diakate. Formé aussi et qui jouait à l'USFur. Écoute, on va voir ce que ça vaut. Côté droit, on a déjà et transfert libre en attaque. Moi, j'aime bien le genre de l'attaquant, attaquant de pivot. Nathan Fernandez. 1m86. Je prends. Allez, c'est. Norvain Moukele. Mais attends, mais c'est le frère à... C'est quoi ça ? C'est la version Wish ou... Et Sabri à table. C'est ce que je dis tous les soirs, les gars. À table ! Je le dis tous les soirs. Pour appeler les filles. Allez, on y va. Il ne serait pas temps de changer de DS. En vrai, pas vraiment. Pascal Leno. Leno, 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 Leno. Il n'a pas marqué de but. C'est non. Malik Silla. Il a l'air jeune, Malik Silla. Ça a l'air d'être la jeunesse. 19 ans. Et Pellissard. Pellissard, Besançon. 9 buts en... Ce n'est pas ça, quoi. Écoute, là, on a pas mal de joueurs, déjà. Est-ce qu'en pré, on peut avoir des idées, là ? Dany. Le problème des prêts, c'est qu'on ne saura pas. Tu vois, Arthur Braque ou... Moi, je veux bien prendre des prêts, mais on ne va pas savoir. Tu vois ? UFC Toon. Fabien Hassler, là, pareil. Antonio Marin. 13-14, merci pour le follow. T'as follow avant d'envoyer ton prime, c'est bon. Enfin, après, justement. Merci beaucoup. Bon, fais voir. On va voir dans le recrutement. Joueur dans le réseau. Est-ce qu'on peut voir en général ? Réputation. Mondial. Bonne. Il n'y a rien. Hésitant. Modifier les recherches. Il faut qu'il y ait les contrats sans club, terminés ou sans club. Plutôt. OK. Bonne. Plutôt bonne. Christian Noboa. Je ne connais pas. Milieu défensif. On prend. Adeb, merci pour le prime, le 11e mois. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. J'espère que tu vas bien. Et encore une fois, merci beaucoup. Gonzalo Jarra. OK. Correct. Paolo Guerrero. Mais attends, mais c'est un craquito, lui, non ? Paolo Guerrero. Putain, un péruvien, là. Péruvien, là. Il smile off. 1m90, là. Boum ! Pourquoi je ne peux pas proposer des salaires super à 123K, même en Ligue 1 ? Probablement parce que tu n'as pas encore le... Oh, 35 ans. Tu n'as probablement pas les finances encore pour envoyer ça, quoi. Correct. Acceptable. Arnaud Gage. Arnaud Gage. Ce n'est pas mal, en fait. Ça, ça doit être des joueurs sympathiques, aussi. Arnaud Gage. Cléant. Biomaz. Bien sûr, la biasse. Je ne me rappelle plus de l'attaquant qu'on avait trouvé, là. Paul. Paul Krobold. Mais attends, mais c'est tellement lui qui nous faut en attaque. C'est Paolo. C'est Paolo, les gars. Charlal, merci beaucoup pour le prime. Première fois aussi qu'il prend sa carte de socio. Merci beaucoup. Merci, Charlal. Merci énormément. Mes bienvenus. Mes bienvenus. Et merci, Le Costeau, aussi. Clément Bilaz. C'est très, très fort. Biomaz, là. Najib. Mais à droite, on a déjà du monde, Najib. 18 ans, là. Il a l'air d'être un véritable craque. Non, mais lui, peut-être qu'il faut directement lui proposer un contrat. Bon, il y a proposé un... On va voir. Annulation de l'essai. Super. Annulation parce qu'il y a 30 joueurs. Oh, non. Mais tu veux combien en contrat ? Joueur vedette. Après, prendre à l'aveugle. Ça n'a jamais été une bonne idée. 3900 balles. Binro qui paye son sub. Merci beaucoup. Tout simplement fabuleux. Oh oui, Richard, regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Merci, Binro, pour le socio offert à Yedroop. Merci beaucoup. Et bienvenue, Yedroop, dans la team des socios. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, tu es où ? Dans les noms allemands, tu peux la remplacer par deux S. Tu passes vraiment pour un club. Paul Grossold ? Ouais, mais Polo, quoi. Polo Grossold. Par contre, mec, là, tu rêves en couleur. Tu rêves en quadricolore, je crois, avec les sommes. Primes de but. Primes de but, 150 balles. Montée en N2. Montée en N2, mec, je te donne 5000 balles. 12 mois. Oui, 12 mois à la limite. Pourcentage sur la revente. 2000 balles en prima signature. Là, tu ne peux pas aller plus loin. Ok, ok, ok. Je vois le genre, je vois le genre, je vois le genre. 2K5 et on n'en parle plus. Prolongation d'un an après 10 matchs. Il veut 5000 balles à... Primes de but inscrit. 5 buts. Oh ! 15 buts. 20 buts. Il va me coûter un rein et demi, lui. Primes de passe d'est, tu peux y aller. Primes de sélection. Primes de sélection, je te donne 300, mec. Putain, il nous coûte un peu cher quand même. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas, mais je le mets dans ma sélection. Parce que ça semble être un crack. Jeu tête, déter, appel de balle, vitesse. Il a la détente. 1m83, c'est Paul Brancroopte. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Putain, les gars, je sens le poisson des mains. Je vous jure, il y a mon voisin qui est pêcheur. Mon voisin est un pêcheur, ok ? Un pêcheur, il pêche, etc. Et on parlait de poisson la dernière fois. Et c'est vrai que moi, je mange du poisson, mais je mange du poisson pané, tu vois. Et il nous a dit, ouais, mais t'inquiète, je t'en ramènerai un loup la prochaine fois, machin et tout. Du coup, là, il nous a ramené un loup hier. Mais un loup entier, genre énorme, de 1 kg. Sauf que, bah, t'as déjà préparé un poisson, toi ? Moi, jamais. C'est la première fois de ma vie. Alors, Sandra, elle me dit, bah, écoute, je vais m'y mettre. Bon, Sandra a vite dit, non, en fait, je ne vais pas m'y mettre. J'ai donc fini, elle a commencé à écailler. Donc, j'ai écaillé le poisson. Pam, 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 pam. J'ai vidé le poisson. J'ai séparé la tête, etc. J'ai préparé les trucs, quoi. On l'a cuisiné au four avec des légumes. C'était tellement bon, les gars. Et donc, par contre, le gros problème, c'est que ça pue le poisson de ouf partout. Genre là, mes mains sentent le poisson. Tout sent le poisson. Mes habits sentent le poisson. C'était, c'est énorme. Voilà. Je mange du poisson, mais je mange du poisson pané. Voilà. C'est exact. C'est vrai que je mange du poisson, mais je mange du poisson pané, quoi. Ce n'est pas du poisson, poisson, quoi. On le prend et on va voir. Bon. On va vite faire un tri, les gars. On va regarder déjà l'arrivage, là, justement. On voit là. Oh ! Des joueurs en fin de contrat qui ont été libérés. Édouard Michu. Mec, Édouard Michu, je propose, non ? Ah. Gautier Lloris. Mais jamais, en fait. Ici, Agassi, là, jamais je te prends. Tino, Kenny, là, là. Non, mais ils ne viendront jamais, ces joueurs-là. Ah, oui, bien sûr. Alexandre Lacazette. Ah, bon. Julien Laporte. Vraiment, c'est honteux, hein. Les joueurs libérés, là. Ajaccio. Ils veulent venir ou pas ? Même la Ligue 2 ne veut pas venir, quoi. Il faut aller en National. On va regarder. Ceux qui connaissent le National, j'espère que vous êtes chauds. Hop. Joueurs libérés. Ok. On y va. On est parti, on va regarder les joueurs. Oh, Bouzalex ! Merci beaucoup pour le 11e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Il faut frotter ses doigts contre de l'inox. Ok. D'accord. Il faut se laver les mains avec du citron. Ok. Ok, ok, je note. Mon grand-père me faisait faire ça et ça fonctionne. Ok. C'est un peu comme je mange des légumes, mais je mange que les frites. Alors, les frites, c'est de la patate. Ce n'est pas vraiment un légume. C'est un féculent. Attention. Là, Sandra me dirait que c'est un féculent. Pas pareil. Et bonjour, Askin. Comment il va ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que vous voyez des noms, là ? Aruna Bissène. Il a l'air pas mal, Aruna Bissène. Il veut venir ou il ne veut pas venir ? Jodansi, il y en a beaucoup qui jouent en Ligue 2 actuellement. Hugo. François Mendy. Ouais. Dijon. La Rose. Mustapha Benzia. Antoine La Rose. Ouais, mais La Rose, il a pris sa retraite. C'est le gardien contre Marseille, Callens. Thomas Callens. Après, est-ce qu'ils vont vouloir venir chez nous ? Ça, c'est une vraie question, ça. Joko. T'es un buteur, ça. Ils ne seraient pas intéressés. Ah ouais. Donc, non, en fait. Ah ouais. Donc, non, on est mort, là. Vincent Pajot. Attends, c'est le Vincent Pajot ? Ah oui, c'est le Vincent Pajot, ça. Non, mais ils ne veulent même pas venir. Même les gars de National ne veulent pas venir chez nous. Non, mais même National, c'est National 2 qu'il va falloir prendre. Wesley Moustache. Je crois que Wesley Moustache, il est pas mal, les gars. Bergerac, ça joue. Steven Louyambala. Ah, Bergerac, il y a quoi comme joueur ? Ils avaient un vrai bon attaquant, mais je ne me souviens plus du nom. Ah, Bergerac. T'as les notes à découvert ? Pas du tout. Si j'avais les notes à découvert, j'aurais toutes les notes. Fleury. Laplagne. Go l'FC. Caloda. Bon, de toute façon, on en a pris Alice. Déjà, on va voir ça. Putain, mais on n'a pris que des pompes. On n'a pris que des nazes ? Mais ce n'est pas possible. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Biomaze. Mais vous m'avez donné des noms. Ce sont des énormes pompes, en fait. Bon, il faut... De toute façon, il faut avancer un peu pour avoir des stats. Il ne faut pas pouvoir... Essaye Benzia. C'est un mec qui joue beaucoup. Benzia, l'ancien de Lyon là. Yacine Benzia. Je me souviens que ce n'était pas lui. La mise à laisser de Youssouf. Ouais, ben Youssouf, on est content. On aimerait avoir de la qualité, quoi. Salut Valentin Lienard. Ouais, 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 Lienard. Ben, il doit être encore sous contrat, Val Lienard. Oh là, il est à Tonion Réserve, quoi. Carrément. En vrai, je ne l'ai jamais signé de ma vie. Ils veulent bien nous le prêter. Je pourrais l'avoir. Moustache refuse. Ouais, j'ai bien compris. Non, mais j'ai bien compris qu'ils ne voulaient pas venir chez moi. Je l'ai bien, quoi. Joachim Balmy. Ouais. C'est dur. J'ai vu Teddy Bourriot. Ouais, mais ils ne veulent pas venir, en fait. Vous avez vu que là, on s'est pris des refus, mais... De l'espace, hein. Il est où le gardien de but qu'on a pris ? Melvin Adrien, là. Il nous faut les stats. Voilà. Regarde, Aiko Macan. Merabé souhaite discuter de l'avenir. Qu'est-ce qu'il veut, Merabé ? Je suis dans la dernière année de mon contrat. Je souhaite rester pour discuter une prolongation. On ne peut pas proposer de meilleur contrat, là. Voilà. Il n'y a pas d'argent, là. FCR1. Ouais, mais FCR1, mais là, ça ne voudra pas venir. Merci encore, Buzalex, pour le prime. Merci beaucoup. Ignacio Sporting est recruté pour City pour 57. Le jour où on pourra envoyer autant d'argent, on sera heureux. Joueur de qualité. La grande qualité, même. Quartsenti. Ça commence à tomber, là, les stats. Ça commence à tomber. Jordan Bolli. OK. Du coup, est-ce qu'on a des pompes ? Biemaz. Biemaz, les gars, a l'air totalement nul. Vous m'avez dit Biemaz, mais Biemaz est nul à chier, quoi. Clément Biemaz, c'est une fin d'essai, normalement, là. On va voir. Le géorgien, je t'ai dit, c'est un milieu de terrain que j'ai gardé à saumur jusqu'à la Ligue 1. Comment il s'appelle ? Sopro, mais je ne sais pas si je l'ai, ça. Zourab, là. Ah, mais il est payé, mec. Il n'est pas prenable, lui. Il est en N2, il est payé. Il n'est pas libre. Il est fort dans la vraie vie, Biemaz, pas sur FM. Peut-être que la notation augmentera l'année prochaine, mais c'est vrai que là, on est dans le dur. Une offre de 56 millions d'Ali Al pour Van Dijk. Sterling pourrait rejoindre Alitiad pour 183 millions d'euros. Non. Je n'os y croire. Oh là 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 là. 164 plus, quoi. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, ils ne veulent pas nous acheter un petit joueur, là. On aimerait bien, hein. Petit joueur, là. Fernandez passe à Alilal pour 188 millions d'euros. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, il y a de l'oseille, là. 147 plus dépôt. Oh là là, combien payé, combien ? 7,6. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Div 4, c'est trop fou. Ouais, ça sera trop, Div 4. Tu m'as vu, les Div 4, ils sont pros. Nous, on n'est pas pros. Danny Spink, recruter Danny Spink. Ouais, Danny Spink. Mais vous en pensez quoi, vous, de Danny Spink ? Je le trouve nul à chier, personnellement. Je vous le dis, moi, je le trouve, je le trouve, mais nul, hein. Nul de chez nul. Pas pourquoi il me le propose, là. Et puis, il a eu des blessures, en plus. Malik Sida. Kar-Santi. On n'a pas toutes les stats encore, mais ça arrive. Jordan Bolli. Zouma. Zouma, Zouma, Zouma. Julian. Ok. Pas bon. Dorlan, pas bon. Dorlan, pas bon. Il a l'air pas mal, en vérité. Kojashul. Ouh ! Kojashul. Monsieur. Montero Sotomayor. Yousouf. Malik Sida. Ah. Noboa. Ah, mais Noboa, c'est physiquement où il n'y a plus rien, quoi. Mohamed Koulibaly. Ah. Koulibaly peut être pas mal, hein. Putain, il se blesse, il fait chier. Oh là là, techniquement, il n'y a personne. Ouais. Il va demander un salaire à Dikas. C'est pas impossible. Est-ce que ça vend des maillots ? Mais, ouais, on avait... Je ne savais pas des maillots, je crois. Je pense qu'on n'en vendra pas, des maillots. On peut voir les prêts. Peut-être qu'on peut avoir des prêts aussi, hein. Joueur, je recherche dans le réseau. On va regarder les prêts. Bam, bam. Brandon Morales. Ouais, d'accord. Saint-Etienne. Jibri Lottman. Moi, on m'a dit que Jibri Lottman, c'est pas mal, apparemment. C'est genre pas mal, pas mal, ou... C'est nu à chier. Soyez honnête avec moi. Manduga de Grenoble. Bah, ça, ça, Grenoble, c'est Olympien qui pourrait nous renseigner. Mohamed Bouzerouata. Je viens de la victoire de Toulouse au rugby. Comment il va, Nico ? Vous êtes heureux, là. Lucas de ça. Ah, ouais. Manda... Non, mais les gars, c'est que des nazes. Soyons honnêtes, il y a Enzo Real. Enzo Real ? C'est un vrai bon joueur, lui. Bonsoir, Etasia. Comment il va ? Faut qu'on ait les... J'ai vu une offre de 239 millions d'euros. De quoi ? De qui ? De où ? Attendez, j'ai vu une offre de 239, là. Passé. Le 7. Davies et le Bayern de Munich négocient. J'ai vu une offre, je ne sais pas qui c'est qui a envoyé. Ça se passe comment, le Mercato ? Eh ben... Eh ben... Eh ben... Ah, ça y est, on a les stats. Bon. À gauche, c'est pas mal. Je vais te dire que c'est pas mal. Il a 13 en tac. Le centre, c'est correct. Il a de la déterre de la décision. Concentration à 9. Anticipation à 7. Physiquement présent à 1m4h16. 19 ans. Formé à Monaco. Régulier. Régulier, ça peut se signer. Ça peut... C'était Koundé ? Non. Jules ? Non, c'était pas Jules. Ah, c'est Jules ? Jules Koundé. 139 millions d'euros, le Jules Koundé. Ah ouais ! Mais il y a de l'oseille dans la save, là. C'est pas possible. Oh là 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 là. Ça envoie du... Ça envoie du Dulls. Kylian Karsanti. C'est quand même assez nul, là. Tente une affiliation. C'est vrai qu'on pourrait retenter, voir si les dirigeants sont OK. Club affilié. Ils veulent même pas pour l'instant y penser. Donc... Combien il veut, quoi ? C'est ça aussi, le truc. Joueur important. À la limite, joueur de rotation, quoi. Joueur important. Titulé régulier. Titulé régulier. Et l'année prochaine, tu seras joueur important. Deux mille balles. Deux mille balles. Deux mille balles, quand même. Deux ans. mille cinq. Mille huit. Mille six, quoi. Qu'est-ce que je te dise ? Jordan Bolli. OK. Zuma Julian. Bon, Karsanti. Karsanti, je le garde, parce que je me dis que c'est pas mal. Jordan Bolli. Jordan Bolli, on a Combe, quoi, qui est là, quoi. On a Combe. Il est pas mal, mais en vrai, c'est pas forcément le profil que je cherche. Julian Zuma. C'est trop nul. C'est trop nul. C'est naze. Dorlan, pas bon. Physiquement, c'est cataclysmique. Ouais. Négociation pour tous, quand tu sens et tu temporises après. Non, non, non. Vrai, non. Dorlan, pas bon. C'est non. Koja Cheul. Ah ouais, c'est encore pire. Physiquement, c'est une tombe, le type. Ça n'avance plus. C'est non. Soto Maillor. Soto Maillor. Soto Maillor, c'est non. Soto Maillor, c'est non. Joachim Balmy. Ah, il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est complet. C'est pas le gars rapide. Mais c'est le gars. C'est correct, quoi. Combien il demande ? Joueur vedette. Je crains le pire. Ok. C'est terminé. C'est une fin de négo. C'est dehors. Ça dégage. Mousselim Yousouf. Défenseur droit. C'est une fin de non recevoir aussi. Ouais. Malik Silla. C'est cataclysmique. Touli. Touli. Ah, Touli, c'est pas mal. Accélération, agilité, QPN, vitesse, inspiration, appel de balle, centre, contrôle, passe, finition, dribble. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal du tout, même. En vrai, on a Ntambani. Est-ce que c'est mieux Ntambani ou... En vrai, c'est mieux Ntambani. Quelqu'un a essayé une mission avec Bordeaux ? Je pense que c'est sympa, en vrai, la mission avec Bordeaux. Ça aurait pu m'intéresser. Noboa. Noboa, c'est tout ce que j'aime et tout ce que j'aime pas à la fois, quoi. C'est un joueur hyper complet, mais accélération, agilité, vitesse, c'est horrible. Bonsoir, Adrincas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Je crois qu'on m'est fait à la période d'essai. C'est pas possible. Il faut que ça avance un peu, quoi. Mohamed Koulibaly. Ah, c'est le contraire. Ça avance, mais on n'est pas ouf, quoi. Oh, Gerg qui achète son joueur. Mikko Tadze. Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai, Mikko Tadze. Bah, écoute, il sera créé pour le Google Sheet. Il sera sur le prochain Google Sheet. Bah, il va bien, écoutez. Enfin, il va bien. Il va bien dans la mesure où on ne parle pas de Montpellier, héros. Voilà. Juste, ne me parlez pas de Montpellier et ma journée est magnifique. On est là, on est sur un Mercato. Il est pas mal, il est pas mal. Il est correct. Après, il se blesse, quoi. Il demanderait combien, Mohamed Koulibaly, joueur important. Titulé régulier, c'est pas mal. Tiens, non. Le problème, c'est que là, je suis en train de me dire, est-ce que je peux vraiment trouver meilleur que tout ce que je suis en train de voir. C'est... Ah ! Là, je préfère, là. Lilian. Lilian est pas mal. T'as vu Rabiot, Marseille ? Ouais, j'ai vu. Bah là, là, on a une fiche un peu à la Rabiot. Bon partout, n'excelle nulle part. Je me dis qu'il y a quelqu'un, là. Je me dis qu'il y a quelqu'un. Tu vois, tu compares à Kylian Lopez. T'as un Lilian Perrier, t'es au-dessus. T'es au-dessus, t'es au-dessus, t'es au-dessus. Joueur vedette. Joueur important et on va se calmer. Joueur vedette. Rabiot de Wish. 3300. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. 3300. Bah, va falloir... Va falloir négocier, hein. Va falloir négo, go, 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 hein. 3002. Ah, c'est... Malheureusement, c'est 2005 au max, du max. 3K, ouais, 3K. 3K, c'est pas mal, hein, mais... On peut pas, hein. Allez, je te donne 3K5. 2K9. On monte un peu, on monte un peu. Je peux lui donner 4... Je peux lui donner 5000 à la signature et 2500 balles. Il y a moyen qu'il soit moins gourmand en fin d'année. Ouais, mais il y a moyen aussi qu'on trouve pas les joueurs qu'on veut. Ou qu'on veut, plutôt. Qui nous veulent. Les gars, je pense que je vais le prendre, hein. Qu'est-ce qu'on me fait, hein. Je me dis que c'est pas mal. Je me dis que c'est pas mal. Lilian. Lilian, c'est quand même bon. Il y a très peu de faiblesse, leadership, sans froid, mais sur de la récupération, c'est pas mal. Ouais. Le français est en main. Oui, bon, oui. De Nyo. Ah, De Nyo, De Nyo, De Nyo, De Nyo. C'est régulier, c'est pas ouf, mais c'est pas horrible, hein. La Ju-ji. La Ju-ji, c'est non. Non, mais c'est non. La Ju-ji, c'est non. Temporisation, exactement. Melvin Adrien. Ah, ouais, c'est... Après, c'est régulier. Après, c'est régulier, hein. Comparé à notre gardien, euh... Ouais. Comparé à notre Enzo Vita, mais Enzo Vita est meilleur, en fait, hein. Je pense qu'on va garder Enzo Vita. C'est fou, quand même, de se dire qu'on a, euh... On a probablement des meilleurs joueurs qui sont déjà chez nous que les joueurs qu'on vient, on prend à l'essai, quoi. Ouais. C'est fou, il y a certains meilleurs qui ne correspondent pas du tout à la vraie vie. Bah là, on est dans les bas-fonds, hein. Paolo Guerrero. Le joueur est... Le joueur est absent physiquement, hein. C'est... Son âme est là, mais son corps n'est plus là. Diakite. Ah, Diakite. Adama. Adama. C'est non. Adama, c'est non. Adama, c'est non. Norvain Mukele. Ah, Norti. Non, c'est non. C'est non. Bon, c'est non, c'est non. C'est un non franc et massif. Oh ! Jérôme Kiki ! Mais attends, mec. Mais c'est un T3, monsieur. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur, mon Jérôme. J'espère que tu vas bien. Ouais. Ils ne peuvent pas avoir ces stats en Ligue 2. Eh ben, ils vont peut-être avoir des nouvelles stats, mais... Merci encore pour le T3. Merci beaucoup. Atab. Atab, ça me parle un peu plus, déjà. Atab, ça me parle un peu plus. Je vais temporiser Atab. Kaloda. Kaloda, c'est pas mal. Combien ils demandent ? Quanto, tu demandes. Joueur secondaire ? Ah ouais ! À 2200 balles, quand même. Ah ouais. Prime de match, 300 euros. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ah oui, non, mais là... Là, j'aurai un petit 1008, quoi. 2005. Un petit 2000. Un petit 2100. 2004. 2003. Ouais, c'est... C'est pas mal, les gars. 5 ans d'éther. Bon, mais lui, il a 13 ans d'éther. Je me lève à 3h40. Courage, hein, Jérôme. Écoutez, c'est pas mal, non ? Moi, je le trouve très correct. Je le trouve très correct. Euh... Isma Olof. Bon, c'est... Difficile, là, encore une fois. Biomaz. Putain, Biomaz, il est nul. Ils m'ont dit, ouais, il est fort. Nul. Et nul. OK. Bon, tout ça, c'est... C'est nul. Ça part. 2K3, c'est chaud quand tu vois pour 2K5 le MD que t'as. Ouais, mais il y a des postes qui sont plus difficiles à trouver. Et c'est ça, le truc. C'est que... Là, on est sur des postes où... C'est plus délicat. Oh, Lilian Perrier, en plus, qui... Aïe, aïe, aïe. Macon. Aïe, Macon qui le veut, hein. Aïe, 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 aïe. On a quoi, là ? Beres Owoudzou. Beres Owoudzou, ça a l'air pas mal. Beres Owoudzou, on tient peut-être quelque chose, hein. Je vous le dis. Lucas Champomier. Oh, le Lucas. Mais non. Mais non, Lucas Champomier, mais non. Formé à Clermontfoot. Écoute, on va voir ce que ça va donner, hein. Mix entre Champomier et le Pommier. C'est un peu ça. Ouais, on reveut... Putain, mais je sais plus qu'est-ce que j'avais trouvé comme attaquant, là. On avait trouvé un attaquant qu'on n'avait pas pu signer l'année dernière. Pascal Lénaud. Ouais, mais bon, il me redonne les mêmes noms, là. Pellissard. Achilius. Ouais, Achilius. Putain, mais là, j'ai personne en défense centrale, moi. C'est ça qui me fait peine, hein. Sofitikis. Sofitikis, c'était pas mal, mais... T'en avais les joueurs en sélection. Recutement. Sélection. Par défaut. Westfraimpong. Il a re-signé jusqu'en 2027, le West. Ah, il y avait Paul... Paul Grobold. En vrai, Polo, je vais le prendre. Je suis quasi sûr que ça peut le faire. Où c'est nous, Ndiaye ? Putain, Où c'est nous, il était pas mal. Lilian Perrier, Mbaio. Mbaio, Mbaio. Queenie. Kaloda. Putain, mais c'était... Comment s'appelait le joueur ? Kevin Farad. Kevin Farad ? Tu crois que c'était ça ? Ça me parle. C'était pas ça. Nogodi, comment il va ? Il y a deux R. Comment il va ? Kevin de la Laya V. Putain, c'est tellement pas ça. Après, j'ai supprimé des joueurs. Peut-être qu'ils y sont pas. Comme j'ai supprimé la R1, R2, j'ai... Probablement, probablement, ils ont sauté, là. Putain. Ouais. FM, c'est grand dièse, je t'aime. Ah ouais, tu te regales avec FM ? T'en es où, là ? En date. Nogodi. Gaolin. Brandon Morales. Je sais pas à quel point ça peut être fou de prendre Brandon Morales. T'es pas nous prêter. Zéro balle. En vrai, c'est 1800 balles, le Brandon Morales. Tu sais qu'on pourrait recruter un Américain, là, du fin fond de l'Amérique. Alonso Guido. 1m86, 3000 balles, aussi. On peut les prendre en période d'essai deux semaines, là ? Octobre, ok, ça va. Toujours au Barça. Toujours entraîneur, ça va ? Putain, et moi, je... Là, je suis dans le dur. Vraiment, euh... Sinon, après, il y a le moyen, genre, joueur dans le réseau, en transfert, hésitant, sans contrat. Genre, sans contrat. Et on va trier avec l'âge. Ça peut être une bonne technique, les gars. Alors, on aura peut-être des gars qui seront rincés, mais on peut avoir des joueurs. Geoffrey Andrietti, gardien de but. Qui connaît Geoffrey ? Geoffrey ou Geoffroy ? Il joue en R3, putain. Oh là là. Alexis Peuge. Peuge ? Oh, Peuge. Bouguera, Bouguera. La bougue ? La bougue, la bougue. Il a joué en national. Ah ! Il a joué en national, c'est pas mal. Ça se prend de fou, en tout cas, le premier équin. On verra. Bilali Sidibé. Ah bah là, on a de la détente verticale, là. Avec Bilali. El Khadari, ok. Ndiaye. Ouais. Palmieri. Ouais. Kevin Diogo. Kevin Diogo. Non, ce nom, ce nom, ce nom. Alexandre Martin. Thivé... Thivé, Thivé, gardien de but. C'était un gardien de but. Putain, gardien de but Tahiti entre 9 et 15. Mec, c'est peut-être ça. Kevin 4 sélections. Il a joué toute sa vie à Tahiti. Putain, c'est lui qui nous faut. Donatien. Donatien Cotinet. Jura en R1, c'est naze. Lassina Diaby. Buteur centre cataclysmique. Ali Tunkara. Kemil Seba. On est dans les bas-fonds, là. Cheikh Diara. Lionel Zouma. Ah. Pas mal, ça. Hassani, on l'avait vu en gardien. Mohamed Faudet-Sissé. Si vous voyez un nom qui vous dit quelque chose, n'hésitez pas. Hamilton Beltran. Qu'on ne l'avait pas pris, lui. c'est 1m70. John N. Combe. Talami. From Tahiti to La Plagne. En vrai, c'est vrai, il faut se mouiller à la nuque. Luis Manuel Lopez. Luis Manuel Lopez. D'où Mexique. 1m77. Ouais. Hamilton, vrai crack. Hamilton, vrai crack ? Vrai crack, Hamilton. Bon. Je prends. Brian Dujardin. 29 ans. Là, on a quoi ? Mi-offensive centre. Mala. Mala, ça joue à Luan Cuizo. Krakito IRL, ouais. Thiago. Un Brésilien. Un Brésilien Nudjén. Formé à Chassieu-Dessine. Qu'est-ce qu'il est venu faire ? Ses parents l'ont abandonné. Malik Lopi. Horrible. Robin Voté. Arnaud Gage. Ah. Léglé Hadou. Oh non. Arthur Mésange. Très beau prénom. Chafi Cabas. Ah mais là, on est dans les pompes. Là, je reconnais les nulots, ça. Ah, c'est une catastrophe. C'est une... C'est une... C'est une... En fait, il faudrait que je prenne le France, là. Ou division avoisinante. Mais ça va nous coûter un bras et demi, quoi. On a 19. On n'a plus beaucoup d'argent, déjà. On est un peu ruiné. On ne va pas se mentir. Morales n'est pas accepté. Vas-y. Ils ne veulent pas venir, aussi, à un moment donné, ces gens-là. Oh non. Grobold refuse l'offre de la plagne. Oh, le vent. C'est terrible. Tu n'avais pas Gonzalo Jorah ? Si, je l'avais. Mais on l'a pris à laisser. Lui, il ne veut pas venir parce qu'il n'était pas content, là. Franchement, je pense que Paul Grobold, c'est l'attaquant qu'il nous faut. Moi, je vous le dis. Paul Grobold, avec son 16-20 en tête. C'est Olivier Giroud. C'est le Giroud allemand. Gros solde. Paul Grosolde, autant pour moi. Oh, les joueurs. Oh là là. Quand tu ne vois pas de 5 étoiles dans ton équipe comme ça, quand tu prends en prêt, tu sais déjà que ça va être très, très dur. Oh là là. Quentin Deniau. En vrai, Quentin Deniau, il est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, Quentin ? En vrai, de vrai, en vérité. Je pense qu'on est sur un gars qui pue le foot. Ouais. Président ne peut pas lâcher de... Non, mais c'est sociaux, les gars. À moi, il faut lâcher des subs pour mettre de l'argent dans le club. Joueur important. Titulé régulier. Il n'aime pas les grands matchs. Ça tombe bien, on est en N2. Eh ! Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vois, là ? Qu'est-ce que je vois ? Je vois des exigences salariales beaucoup trop élevées, monsieur. Oh bah. Quentin, ça dégage. Je ne sais pas où tu étais avant, mais... Tu étais à Jura. Mais tu étais dans le Jura. De quoi il me parle, Guido, là ? Alonso Guido, il a l'air incroyable. Alonso Guido, ça a l'air d'être vraiment le crack au bout de tout. Bonsoir, c'est vrai que ça manque de technique au milieu. Ouais, ça manque de joueurs. Sors les billets. Mais sortez les billets, Moumi. Moumi, quoi, il travaille chez OTP. Il est multimilliardaire. Il a des actions. Il est patron de Chips et Noir, Moumi. Et il est en train de me parler de mettre de l'oseille. Il paye des casseurs à un moment donné, Moumi. Bon, Lucas, Caloda, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend ? On ne prend pas, c'est combien ? 2300 balles. Bah, 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 bah. Une décision à prendre, les gars. Rabiot prendrait de 3 à 3,5 par an au salaire. Bon, ça va. Trop cher. Ah, mais trop cher, mais il y a quoi ? On n'a rien trouvé aussi. Vous êtes vraiment marrant, vous, trop cher. C'est niveau quoi, ça ? Correct pour la N2. Moi, je pense que c'est bien. Moi, je pense que c'est pas mal, les gars. On va le prendre. C'est pris. Bonsoir, Kinder Cardinal. C'est pris, les gars. Vous donnez ses pris ? Content de l'avoir recruté. Très content aussi de l'avoir. Vraiment très heureux. Ah, Glody qui signe. En amateur à tourner. En même temps, Glody, il est pas mal, mais... Glody est pas mal. Il manque un peu de vitesse, mais j'aime bien le joueur. Défenseur gauche. On a donc un défenseur gauche qui vient de signer chez nous. Il est où ? Il est là. Calaud. C'est pas si pire quand tu vois qu'à droite, on a... Ouais, quand tu vois qu'on est dans la merde, en fait. Mais comment financièrement, là ? On est à 10 000. Ça va. Ça va. Non, mais ça va, ça va, ça va. Tout va bien. Il va falloir organiser des matchs amicaux. Ça y est, le 12, ça va être la reprise, là. Série de matchs amicaux, on va faire ça. Bim, bam, boum. Alors, on va faire pas mal de matchs amicaux. On va essayer de prendre de l'oseille. Ah ouais, mais là, ça paye pas du tout, là. Mais attends, mais où sont les clubs qui payent ? La Plagne Réserve. Mais attends. Attends, mais je vais faire comment, là ? Nice Réserve. Ah. Bourg Perron. Mais je fais comment, là ? Si en plus, je peux gagner que 600 euros par 600 euros sur les matchs amicaux, on n'est pas arrivé, hein ? Oh. Mon Dieu. Mon Dieu, on gagne 600 euros. Comment on va faire ? C'est nos... Ah ouais, là, je pensais qu'on allait gagner un peu plus, mais là, 500 euros par 500 euros, je t'avoue que les matchs amicaux, on va pas en faire autant. Et si je prends le dimanche ? Peut-être que le dimanche, ça paye mieux, non ? Ah, c'est pareil, hein ? T'avais refusé 1000 balles. Ah ouais, j'avais refusé 1000 balles, mais attends, on peut aller à l'extérieur, sinon. 300. Putain, ils nous payent même pas, ces chiens, là. Il lâchent même pas un euro, quoi, hein ? Et nous, il faudrait lâcher 52 000 euros pour qu'ils viennent, là ? Schulex. Oh là là, on va jouer face à Schulex. On va jouer face à Schulex et on va jouer face à Maçongex. C'est incroyable, ça. Schulex et Maçongex. Quel plaisir ! Club Suisse, bien sûr. Club Suisse, les gars. Il faut pas regarder les mecs libéraux en Espagne. Les espagnols viennent souvent en France sur FM ou allemand libre. Ouais, on peut regarder, hein ? Ninja, merci pour le follow. Parce que ce sont des réserves. Et alors ? C'est beau, déjà, de faire jouer des réserves. Est-ce qu'on a les joueurs, là ? Lilian, il a déjà une offre ? Oh, et ça, c'était nous. Alonso Guido. Obudzu. Obudzu, il y a quelqu'un, j'ai l'impression. On va checker, mais il va y avoir quelqu'un. Salut, je t'ai connu sur YouTube sur ta partie en Chine. À mon avis, c'est pas moi. À mon avis, tu t'es trompé de streamer, Rubik. Je ne veux pas te ruiner ta soirée, mais je crois que tu es sur le mauvais stream. C'est quoi la partie ? Nous sommes avec, bien sûr, la Plagne. La Plagne, nous sommes en partie en R1. Nous sommes actuellement en National 2. D'ailleurs, si vous avez raté, mais Jules Koundé a été transféré. Pour exactement 212 millions d'euros. Fernandez. Mais attends, mais de toute façon, on peut voir les plus gros transferts, là. Histoire avec des transferts. Tous les transferts. Genre monde. Transfer, monde. Transfer. Jules Koundé, 228 millions de vichats. Bon là, 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 là. 228. 100 les primes en plus. 309. Oh là là là. Ah ouais, 100. PP de City à l'Inter. 60. Il y a de l'argent, là. Ah, il y a de l'oseille, là. Oh là là. 309 au possible. Après, le joueur est incroyable dans FM. Putain, pas mal, pas mal. Ça fait cher les jupes pour couper. Oh là là. Lucas Champomier. Mon dieu, mon dieu, Lucas, Lucas. Il y en a eu. Ouais. Le skin est propre. Point d'exclamation skin. Si jamais tu veux. Code de conduite. Il bouge pas. Réunion d'équipe d'avant-saison. Salut les gars. J'ai rien à ajouter. Et la réunion hebdo. On verra plus tard. Non mais là, c'est une catastrophe. Et Kylian Karsanti. Ouais, Kylian, quoi. Alonso Guido. Heureusement qu'on l'a pas recruté. Obudzu. Obudzu est pas mal. Putain, il nous faut un gars avec une détente verticale de fou. Oh. Bouguera, il y a peut-être quelqu'un. Sabriata. C'est pas mal aussi. MP8888. Merci pour le follow. Lionel Zuma. Pas mal, Lionel. Bourgogne Jailleux. Ça joue au rubis. Thiago. Ouais. Hamilton Beltran. Ouais. Sidibé. Sidibé, ouais, il est trop lent, quoi. Et Timo... Timo Tueto, là. Il a l'air horrible, en fait. On a été... On a été berné, mais... C'est terrible. Traillé. Karsanti, la merde. Non mais Karsanti, les gars, il est pas mal. En vrai, notre meilleur joueur, pour l'instant, c'est Thibaut. Le frère de Kurt. Je sais pas. Papa Lionel, Christopher Zuma. J'aime bien. J'aime beaucoup. À Lyon. À Lyon, les gars. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas le meilleur, mais pas le moins pire, à ce niveau-là. Ouais, 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 ouais. Là, le problème, c'est qu'on trouve difficilement des joueurs. Ça va être très compliqué. Zuma est de Lyon. C'est peut-être le frère, alors. Si Zuma est de Lyon, ça va être le frère. Bon ! Il est 23h36, le samedi dimanche. Il est temps, quand même, les gars. Il est temps d'aller au lit, là. Parce que là, demain, vous allez vous réveiller à quelle heure ? Demain, à quelle heure, le réveil, les gars ? À quelle heure ? J'espère que vous serez prêts. Parce que demain, il y a vidéo à 9h sur la chaîne Récréation, bien sûr.